En 2012, Sunday Break a confirmé en France son début de carrière au Hara, en Amérique. Importé en 2009, Sunday Break est né d'une grande souche internationale et a été lui-même l'un des meilleurs 3 ans de sa génération aux Etats-Unis, gagnant de groupe 2 et 3e des Belmont Stakes groupe 1. Il s'est tout de suite illustré comme étalon outre-Atlantique, mais également en Europe. Il a ainsi donné deux gagnants de groupe 1 en plat et en obstacle. Never on Sunday a remporté le prix disparant à Longchamp. En Angleterre, Orsipus s'est imposé dans un groupe 1 sur les Head Entry lors du meeting du Grand National de Liverpool. Et c'est donc en 2012 que Sunday Break a marqué les esprits avec ses premiers produits de 2 ans nés en France aux talents multiples. Triciwick a gagné en débutant en juillet sur 14,5 mètres à la test avant de conclure 3e de Listed sur la même piste. A l'automne, son autre fille Oli Dazel a gagné une course B sur 14,5 mètres à Maison-Lafitte puis a pris la 3e place du Primiesque, un groupe 3, sur le même hippodrome. Les 2 ans de Sunday Break sont donc précoces et rapides, mais montrent aussi de la tenue avec Always on Sunday qui a brillé sur les 2000 mètres d'Angers fin novembre. Always on Sunday, le numéro 10 qui a pris l'avantage à Yacan pour la victoire. Always on Sunday à Yacan aux abords du poteau. Le numéro 10, Always on Sunday va s'imposer devant le 8 à Yacan. Fort de ses succès, la 2e génération des Yandling français a suscité les convoitises sur les rings de vente. Ces produits ont été acquis par les top entraîneurs Jean-Claude Rouget, Francis Graffard, Joël Boisnard ou autres Kevin Borger. Sunday Break a même signé le top prize de la vente de la test à 46 000 euros pour le compte de Paul Basquin. 46 000 euros Aurélie chez vous l'encher. En 2013, Sunday Break revient au aras de Grand Camp chez Eric Lhermitte dans l'ordre. Sous-titrage ST' 501